bonjour à vous c'est lise de mademoiselle séraphine je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui nous sommes mercredi 31 et pas le premier j'ai chaque fois l'impression que nous sommes mercredi 1er juin mais non nous sommes donc le 31 j'espère que vous allez bien et que tout ça va bien aussi j'ai encore attendre quelques minutes que vous arriviez avant de commencer je vois des réactions mais je ne vois personne super est ce que vous m'entendez c'est surtout ça est ce que j'ai pas une voix psychédérique comme quelques fois depuis ces dernières sessions apparemment ça fonctionne merci pour tous vos petits coeurs ça fait plaisir j'espère que vous allez bien depuis lundi et que mon billet vous a fait réfléchir sur un les donneurs de leçons de la place que vous accordez à la leçon donnée par le donneur de leçons 3 est ce que vous préférez écouter le donneur de leçons plutôt que votre propre ressenti interne donc votre petite voix votre essence votre âme votre enfant intérieur donc c'était tout à fait dans le ton finalement de mon petit billet coup de gueule qui n'en était pas vraiment un c'était plutôt un billet affirmation de soi et voir un peu ce qui est essentiel pour soi donc par contre le fait que j'ai commencé un peu plus tôt a été salutaire à beaucoup de personnes qui ont pu nous rejoindre par la suite salut carol bah écoute envoie moi un message privé j'espère que tu vas bien je viens de voir ton commentaire donc envoie moi un message privé sur ton état merci je t'embrasse bonjour à tout le monde et à toutes celles et ceux qui nous ont rejoints jusqu'à maintenant alors aujourd'hui pour l'enfant intérieur j'ai décidé simplement de pratiquer avec vous un petit morceau du cahier d'émerveillement donc c'est petit cahier d'exercice aux éditions jouvences vous en avez parlé la semaine dernière il s'appelle l'émerveillement et j'ai piqué au sort comme j'aime bien faire la petite histoire et donc l'illustration je vous la montre et puis je vous lis le voilà je vous lis le texte qui va avec merveilleux je vois tout très parlant on est d'accord alors s'émerveiller ce n'est pas être naïf ce n'est pas ignorer ce qui blesse et détruit la vie mais décider de mettre son attention sur ce qui est beau bon généreux héroïque aussi bien l'humble que le majestueux c'est refuser le désenchantement et le désespoir s'émerveiller c'est résister au cynisme et au nihilisme s'émerveiller c'est manifester son amour pour la vie c'est le faire partager c'est devenir conscient de l'extraordinaire privilège d'être vivant l'exercice que je vous propose de faire ensemble qu'est ce que vous appréciez le plus dans le fait d'être vivant ici et aujourd'hui alors si vous souhaitez partager en dessous de la vidéo c'est parfait comme ça si pas je mettrai les éternels petits notes colorées j'adore utiliser ça et il ya pas mal de retours dessus par rapport aux petits flashs qui sont en lien avec la pausaine le dernier c'était toi tu toujours besoin de faire quelque chose pour te sentir exister ou te sentir vivant je sais plus comment j'allais tourner ça mais finalement c'est très 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 en lien avec ce qui est proposé on m'a demandé le prix du cahier avec pc 6 euros 50 ça va quoi il ya toute une série moi je suis fan je crois que j'en ai qu'un ou 16 deux en même temps c'est mon travail c'est un peu logique voilà édition jouvence je vais vous faire la carte de l'enfant intérieur tiens pour aujourd'hui ce que je vois qu'on est à quatre minutes donc on est on est à l'aise aujourd'hui on est cool j'espère que ça va pour vous avec les chaleurs etc et tout et tout et tout et tout et tout ce remue ménage là on travaille sur nous depuis des mois des mois des mois des mois il y en a qui m'ont dit mais quand est-ce que ça finit jamais alors je préfère ne pas commencer pourquoi attends tu alors un changement enfin une résultante autre que ce que tu fais déjà comme tu le fais déjà depuis des années effectivement on ne commence pas le 3d que j'ai un peu plus il ya plein 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 de choses alors le 3d que voilà les anciens adorateurs de la ds affirmaient que l'univers est né au rythme mystérieux et de la danse magique des eaux est né du rythme mystérieux et de la danse magique des eaux profonde les mystiques orientaux ont dit que le vrai soit qui est la même chose que cette déité dont la danse ne cesse jamais réside dans la caverne du coeur ce lien entre le coeur et le soi supérieur constitue un élément important du flux et de l'harmonie de la vie sur cette carte le rire d'un coquillage s'égrène en bulles en bonheur tandis qu'un coffre recelant joyaux et vaste richesse reste fermé deux joyeuses créatures marines s'ébattent au son magique s'échappant d'une conque harpe dont joue un trou une troisième sirène dans la tradition tantrique le rythme et le son de la puissance ou le battement du coeur de l'absolu ce battement est perceptible lorsque l'on plonge dans les profondeurs de la conscience le trois de coeur est un appel jubilant qui éveille en vous l'esprit du jeu de l'imagination et de l'amitié éternelle découvrez le petit enfant qui réside dans votre coeur et laissez vos sentiments montés et pétillés comme des bulles faites savoir à cet enfant combien il est aimé et chéri honorer la danse intime que vous partagez avec lui des larmes de joie s'échapperont peut-être de vos yeux cette carte peut aussi signifier une célébration une fête entre amis le 3 symbolique les retrouvailles entre amis ou en famille écoutez de la musique et n'oubliez pas de danser voilà je trouve que c'est un magnifique message qui une fois de plus est très en accord avec les éditions précédentes sur comment est-ce que je compense la joie la danse le manque d'estime de soi par le chant etc donc c'est vous voyez de nouveau très très lié j'adore ce jeu je vous le montre comme ça si vous souhaitez je crois que c'est le souffle d'or un endroit ouais c'est édition du souffle d'or c'est un coffret super coloré et il ya le livre qui est très 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 épais comme ça et c'est chaque fois un petit conte et puis la symbolique de la carte donc très facile pour les gens qui débutent dans le monde des symboles alors c'était également un chouette un chouette 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 lien par rapport à la nouvelle chronique on va proposer avec dimitri des camps à partir de mercredi prochain il sera en direct avec moi pour les mots du sexe qui est donc la chronique tantra et sexo que nous allons essayer d'animer dans la mesure du possible en direct si c'est pas possible il y aura des petits billets qui seront disponibles en lecture libre sur la page de la pose elle je vous embrasse bien fort prenez soin de vous et de ceux que vous aimez mettez de la joie et combler complètement votre enfant intérieur n'hésitez pas à aller voir la carte de la semaine qui nous accompagne de lundi à dimanche quant à moi je vous retrouve vendredi pour une nouvelle pose elle et un nouvel exercice si vous souhaitez donc répondre à l'exercice que j'ai donné aujourd'hui soit vous pouvez le faire sous la vidéo mais vous pouvez aussi rejoindre le groupe happy people de coaching positif que j'anime aussi et là je pense que je vais lancer des exercices réguliers c'est ce que je fais généralement à l'approche des vacances puisque j'ai moins de disponibilité comme ma fille est là donc voilà happy people avec un h h a 2 p y et puis people coaching positif vous rejoignez quand vous voulez il ya un mode enfin il ya une acceptation qui doit être approuvée de ma part donc toutes celles et ceux qui n'ont pas leur place qui propose des prêts genre de choses un peu chiant n'y ont pas leur place donc voilà si vous souhaitez un peu plus d'intimité pour partager avec moi ou entre vous happy people c'est quand vous voulez et trois fois w point mademoiselle seraphine pour un net le site internet pour vous abonner à la newsletter et recevoir le bref résumé de ce qui s'est passé cette semaine dans la pose d'aine je vous embrasse à vendredi portez vous bien